Et donc ça crée un biais d'engagement un petit peu naturel et ça nous pousse si tu veux à réaliser. Toi aussi tu t'es lancé de nouvelles habitudes, tu les as tenues pendant 3-4 jours maximum une semaine et puis après tout est parti en cacahuète et t'es revenu à ta vie d'avant, ça t'est déjà arrivé. Si toi aussi t'es sur cette vidéo, c'est certainement que tu essayes ou tu as déjà mis en place dans ta vie de nouvelles habitudes et qu'à un moment donné ça capote, ça coince et tu cherches un outil qui va te permettre de booster ta capacité à garder tes habitudes et à améliorer ta productivité. Ça tombe bien, aujourd'hui j'ai un petit outil à te présenter, je vais le mettre juste ici sur la tablette et tu vas voir. Alors ce petit outil il est très simple et il est tellement simple que tu vas pouvoir l'utiliser dès à présent, juste après cette vidéo et ça va directement, tu vas le voir booster ta productivité et ta capacité à garder tes habitudes sur le long terme. Ça utilise ce qu'on appelle le biais de cohérence et d'engagement et c'est vraiment très très simple à mettre en place. Donc reste bien connecté avec nous. Et bien évidemment si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, bienvenue à toi. Je m'appelle Enzo Honoré, je suis coach transformation et développement personnel et j'aide les gens à rajouter plus de sens au quotidien dans leur vie, notamment énormément d'entrepreneurs. Et aujourd'hui du coup on parle de productivité et j'ai ce qu'on appelle le tableau des habitudes à te montrer. Laisse un énorme pouce en l'air si cette vidéo elle te plaît, abonne-toi à la chaîne YouTube pour suivre toute notre vidéo au quotidien et puis laisse-moi un commentaire pour me dire si tu as déjà testé le tableau des habitudes, si ça marche pour toi ou si tu vas le tester directement après cette vidéo. Alors le tableau des habitudes que tu vois là, c'est ce que tu reçois quand tu fais partie de ma formation productivité 2.0. J'ai appelé ça le daily habit tracker. Et du coup, comme on est sur un schéma de 30 jours, il y a 4 tableaux. Et donc comment ça marche ? C'est tout simple. L'idée c'est de mettre tes habitudes juste ici. Donc par exemple, moi je fais méditation. Ensuite, j'ai par exemple 7 minutes workout. Tu vois, 7 minutes. Et je vais avoir, je ne sais pas, lecture par exemple. D'accord ? Donc ça, c'est les 3 habitudes sur lesquelles je vais me challenger par exemple sur les 30 prochains jours. Et mon objectif va être de les tenir. Et donc tout simplement, il y a le lundi, pouf, j'ai réalisé ma morning routine full. Et en fait, il y a ce concept de cohérence, d'engagement. Quand tu vas commencer à faire, eh bien, ta série, tu n'auras pas envie d'échouer ta série. Et donc tu vas tout faire pour faire ce qu'on appelle une streak en anglais. Je ne sais pas comment on dit en français. Une suite, une chaîne quoi. La plus longue possible, c'est utilisé dans énormément d'autres applications sur justement le fait de booster ses habitudes et d'augmenter sa productivité. Par exemple, l'application de méditation américaine dont j'ai plus le nom qui te fait effectivement des chaînes. Combien de jours tu as médité d'affilée ? Et si tu casses la chaîne, eh bien, si tu as fait 30 jours, imagine, tu ne vas quand même pas casser ta chaîne. Et donc, ça crée un biais d'engagement un petit peu naturel et ça nous pousse, si tu veux, à réaliser. Calme fait ça aussi. L'application Calme, du coup, pareil sur la méditation. Alors, attends, je suis en train de checker. Voilà, Mystreaks. Et donc, en fait, ça te fait effectivement des chaînes les plus longues. Et par exemple, ma chaîne la plus longue, ça a été 17 jours d'affilée. Et donc, tu as toujours envie de faire mieux, tu vois. Bon, moi aujourd'hui, je n'utilise pas Calme au quotidien. La méditation est tellement devenue quelque chose qui fait partie de mon quotidien que je n'ai plus besoin de ça pour ne pas rater de jour. Donc, c'est vrai que le Daily Habit Tracker, il est très bien pour commencer une nouvelle habitude, pour faire rentrer une habitude dans ton quotidien. En général, une fois que tu as une habitude, tu n'as plus... Aujourd'hui, la méditation fait tellement partie de mon identité que je n'ai plus besoin d'outils pour me faire méditer. Je médite parce que j'aime ça, parce que j'ai envie de ça. Ça y est, ça fait partie de moi. Je peux vous garantir que l'ancien Enzo, regardant cette vidéo-là dans le futur, trouverait ça chelou. Parce que ce n'était pas du tout, du tout, du tout dans mon quotidien avant. Et donc, voilà. Et donc, c'est ça le petit outil que j'avais envie de vous présenter. Daily Habit Tracker. Et donc, tu fais tes chaînes comme ça. Et puis, l'objectif, bien évidemment, c'est de remplir ton tableau. Et puis derrière, de mettre ton tableau sur les réseaux sociaux, d'envoyer ton tableau à ton buddy de challenge. Tu vois, d'afficher fièrement que tu as réussi à tenir tes routines au quotidien. N'essayez pas de mettre trop d'habitude en même temps. Essayez vraiment de vous focaliser sur une ou deux habitudes. Rattachez cette même habitude à quelque chose que vous faites déjà au quotidien. Et vous allez voir, ça va être beaucoup plus fluide. Si par exemple, tous les matins, quand tu te lèves, tu bois un verre d'eau. Ce qui était par exemple le cas d'un de mes clients avec lequel on a mis ça en place. Tous les matins, il se lève, il boit un verre d'eau. C'est la première action qu'il réalise. Donc, on a fait que quand tu bois ton verre d'eau, tu t'assoies sur une chaise et tu démarres ta méditation juste après. Et donc, si tu veux, on crée comme ça des habitudes positives pour ton corps. Nouvelles habitudes, beaucoup plus positives. Et le Daily Habit Tracker, c'est un petit peu ta récompense, c'est un petit peu ta friandise, tu as réussi à gagner. Ça, tu peux le mettre en place. L'avantage avec un document comme ça, c'est que tu l'imprimes, tu le mets à la maison sur un de tes murs et tu vas pouvoir voir et suivre ta progression. Tu le mets sur ton frigo, tu le mets sur ton tableau blanc comme il y a derrière par exemple. Ça marche très bien. Bon, tu peux l'utiliser aussi de façon numérique comme je te l'ai montré par exemple avec la tablette. Mais le mieux serait quand même de l'imprimer et de le mettre au mur. C'est pour ça que j'ai fait des PDF comme ça dans une qualité Full HD pour que tu puisses les imprimer. Le tableau des habitudes, c'est un des outils parmi tant d'autres que j'utilise aujourd'hui dans mon système de productivité qui me permet de produire au quotidien, d'avoir un maximum de temps libre et de profiter de mes journées. Et surtout de réaliser mes rêves et mes objectifs. Si aujourd'hui toi aussi, tu as des rêves importants dans ta vie, tu vas avoir un impact qui est grand et tu as besoin de mieux gérer ton temps, d'être plus conscient de où est-ce que tu dépenses ton temps quand tu es au boulot, tu es au boulot et tu n'es pas en train de faire autre chose. De sortir de la frustration de ne pas réussir à remplir tes journées comme tu le voudrais. Alors, Productivité 2.0 est fait pour toi. L'information est disponible juste en dessous, c'est le premier lien dans la description. C'est uniquement 97 euros. Donc, je t'invite vraiment à nous retrouver dans la production, dans la formation Productivité 2.0 et puis de télécharger ton Daily Habit Tracker. Et je suis impatient de voir ce que tu vas être capable de créer avec tous les outils que j'ai mis à ta disposition. Je vous souhaite une excellente journée les amis. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce petit tip du Daily Habit Tracker vous a plu et je vous donne rendez-vous dès demain. Ciao à tous !